Comment changer la fréquence d'image de sa timeline une fois qu'on a débuté le projet, une fois qu'on a déjà commencé le montage ? C'est une vraie question et on y répond rapidement dans cette vidéo. Alors si tu débutes sur DaVinci Resolve, tu n'y as peut-être pas encore fait attention, mais à partir du moment où tu vas créer ta timeline, la fréquence d'image de ta timeline, de ton projet, va être bloquée. Tu vois, là je suis allé dans les paramètres du projet, on a vu que j'ai déjà créé une timeline, j'ai déjà commencé mon montage, là la fréquence d'image est bloquée, je suis bloqué à 24 images par seconde, et généralement sur Resolve, par défaut, la fréquence d'image est réglée sur 24. Nous, la plupart du temps, on va être sur du 25 images par seconde. Donc là, je n'ai pas fait attention aux paramètres de mon projet, je suis sur du 24 images par seconde et moi, je veux sortir un projet en 25 images par seconde. Là, si je vais dans la fenêtre d'export, tu vois que je suis limité à du 24, je ne peux pas sortir du 25. Donc ça, c'est le problème. Évidemment, la solution, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas de recommencer le montage à zéro. Bien évidemment, il y a une autre solution. Et bien pour faire ça, c'est très très simple, je me suis fait un petit dossier timeline. Voilà ma timeline qui est en 24 images par seconde. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une nouvelle timeline. Donc pour faire ça, je fais un clic droit ici, timeline, crée une nouvelle timeline, voilà. Et là, très important, tu vois qu'on a un petit paramètre à décocher, utiliser les paramètres du projet. Si j'utilise les paramètres du projet, il va encore une fois me recréer une timeline à 24 images par seconde. Moi, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Donc je vais décocher, voilà, je vais appeler ça montage 25 FPS. Voilà, et très important, on va aller dans format. Et maintenant, on peut changer la fréquence de cette nouvelle timeline. Donc là, je vais bien choisir 25 images par seconde. Et même si mon projet global est toujours sur du 24 images par seconde, là, je viens de créer une timeline sans reprendre les paramètres du projet. Et j'ai personnalisé cette timeline à du 25 images par seconde. Alors là, pour l'instant, on a juste créé une nouvelle timeline. Tu vois qu'on n'a plus du tout notre montage. Nous, évidemment, on veut retrouver tout le montage qu'on a fait précédemment. Donc pour faire ça, ce n'est pas bien compliqué. Il reste une dernière étape. Alors, il y a plusieurs options. Donc soit je vais sur mon ancienne timeline, je double-clique, voilà. Je vais faire le raccourci CTRL plus A ou CMD plus A pour sélectionner tous les plans de ma timeline. Je fais simplement un copier-coller, donc CTRL plus C ou CMD plus C. Je retourne sur ma nouvelle timeline. Je peux aussi cliquer ici, voilà, montage 25 FPS. Et je fais simplement CTRL V pour copier-coller tous mes plans. Voilà, désormais, je suis bien sur une timeline à 25 images par seconde. Je peux aller voir ici, timeline, paramètre de la timeline, 25 images par seconde. Si je retourne dans ma fenêtre d'export, eh bien, voilà, là, j'ai bien une fréquence d'image de 25 images. Donc ça, c'est la première méthode, le copier-coller. Évidemment, là, j'avais très peu de plans sur ma timeline, donc ça se fait très rapidement. J'aurais pu faire une sélection comme ça pour faire le copier-coller. Là, je vais supprimer tous les plans. La deuxième méthode, on n'a même pas besoin d'aller dans l'ancienne timeline. En fait, on va simplement glisser l'ancienne timeline directement dans la nouvelle timeline. Tu vois que là, je glisse l'entièreté de mon projet, de mon projet en 24 images par seconde. Sauf que là, tous les plans de mon ancien montage ont été imbriqués ensemble. Ils ont été fusionnés pour créer un nouveau plan. Donc si vous étiez à la fin de votre montage, vous n'avez plus de modifications à faire, bah voilà, ça fonctionne très bien. C'est toujours la même chose. Là, je suis dans ma nouvelle timeline, donc je peux exporter en 25 images par seconde. Maintenant, si je veux faire des modifications sur ce plan, c'est pas compliqué. Je fais un clic droit dessus et je vais venir cliquer ici, décomposer le plan et on va cliquer sur utiliser les plans uniquement. Et là, j'ai bien retrouvé tous les plans de mon montage. Et voilà, c'est fait. Voici la méthode aujourd'hui pour modifier la fréquence d'image, même quand on a commencé un projet. Évidemment, prenez l'habitude, quand vous avez créé un nouveau projet sur DaVinci Resolve, avant de créer votre première timeline, il faut penser à bien paramétrer les réglages de son projet. Moi, je vous invite d'ailleurs à faire des pré-réglages. Voilà, paramétrez la fréquence d'image que vous utilisez le plus avec la résolution que vous utilisez le plus. Et ensuite, vous allez dans pré-réglages et vous enregistrez les paramètres comme ça automatiquement. Quand vous ouvrez, quand vous créez un nouveau projet, vous serez sur du 25 images par seconde. Comme ça, on est sûr de ne pas l'oublier. Voilà. Et puis enfin, si tu viens d'arriver sur le logiciel DaVinci Resolve, je te rappelle que je propose une formation complète de A à Z pour apprendre toutes les bases de ce logiciel. Donc, ça va de la base de données, la création de projet, la page média, page code, page de montage, la page d'étalonnage. Il y a un gros module sur l'étalonnage, la page Fairlight, etc. Il y a même un nouveau module que j'ai rajouté. Voilà. Il n'y a pas longtemps sur la nouvelle version 18. Donc, c'est une formation qui se met à jour régulièrement. Pour l'instant, vous êtes un peu plus de 70 à suivre cette formation. Ça fait vraiment plaisir d'avoir tout ce beau monde sur la formation. En plus, il y a un groupe Facebook privé. Donc, si vous avez des soucis, des questions, on peut échanger sur ce groupe. Il y a plus de 30 heures de contenu. C'est une belle formation. Vous avez les liens en description. Voilà, les amis, c'est fini. Petit tuto rapide sur DaVinci Resolve. Je vais essayer de vous faire plus de vidéos comme ça. D'ailleurs, si vous avez des idées de sujets ou des problèmes ou des questions sur DaVinci Resolve et que ça pourrait être résolu en vidéo, n'hésitez pas à me le signaler dans les commentaires. Allez, c'était Benjamin avec Derrière la Caméra. Ciao, les artistes ! Sous-titrage ST' 501